ok everybody get up if you feel me come put your hands up to the ceiling so you can see this song on the replay of Rihanna so we will talk about this one bicarbonate de soude how do you use this one for the graisse of the ventre I will explain from the A to Z quels sont les mécanismes qui interviennent dans cela et pourquoi est-ce que vous devez impérativement vous servir de cela bien sûr comme en toutes choses il y a des avantages et des inconvénients sachez que rien qu'avec ce bicarbonate de soude mes amours vous pouvez définitivement chasser la grasse du ventre oui cela va vous aider à perdre le poids avant d'arriver à ce sujet mes amours je voudrais vous parler de quelque chose de l'acidité gastrique sachez que l'eau sur votre système intestinal est suffisamment acide cela va permettre de digérer rapidement les aliments et de ce fait de ne pas les stocker dans le corps mais lorsque vous avez un problème d'inflammation intestinal du système gastrique en flamme et vous ne digérez pas comme il faut vous stockez trop les aliments et vous stockez de la graisse au niveau abdominal dans cette nouvelle vidéo je me permets de vous montrer un petit test fait que vous pouvez faire chez vous déjà pour déterminer si vous avez trop d'acidité gastrique ou trop peu d'acidité gastrique une fois que vous aurez déterminé le test si jamais ça s'avère positif je vais vous donner un traitement si ça s'avère négatif je vais vous donner un autre traitement dans les deux cas ces traitements vous permettent simplement de perdre du poids d'accord sachez mes chéris que l'acidité gastrique est nécessaire et bénéfique pour notre système gastrique vous vous posez certainement la question en quoi est ce que ça peut aider non sachez que ça va neutraliser les bactéries négatives lorsque vous ingérez les aliments ça va aussi permettre l'assimilation facile des aliments et même plus tard deux trois quatre après avoir mangé les aliments ça va permettre de continuer à macérer à digérer à liquéfier ces petits petits bouts de reste qui a dans les questions oui c'est à ça que c'est l'acidité gastrique maintenant mes amours l'affaire se corse lorsque on ne sait pas si vous êtes hyper chlorhydrique ou une peau cléridrique sachez que d'après les recherches 90% des personnes soignées pour une hyper chlorhydrique souffrent en fait de manque d'acidité gastrique oui maintenant quels sont les symptômes chez vous comment reconnaître cela est-ce que vous avez constamment la mauvaise haleine est-ce que vous avez constamment la sensation d'avoir trop mangé même quand vous avez mangé juste une petite quantité est-ce que vous avez une intolérance à certains aliments est-ce que vous avez des nausées régulières est-ce que vous avez des crampes de la fatigue et des rhumatismes mais surtout des tâches des problèmes de peau des problèmes fragments de peau bien sûr ici je ne cite que quelques éléments mais sachez que la liste est très exhaustive mes chéris ceci semble un petit peu vaseux dit de cette façon c'est pour ça que je vais vous proposer un test que vous allez faire vous même à la maison avec encore une fois du bicarbonate de soude pour savoir si vous êtes hyper ou hypo cléridrique d'accord pour ce faire vous allez prendre un verre vide comme celui ci dans lequel vous allez mettre un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude un quart j'ai bien dit de cuillère à café donc on y va vous mettez dans le verre une fois que c'est fait vous allez rajouter à peu près l'équivalent ce d'un verre plein d'eau comme ça comme ceci donc voilà et vous buvez ok je m'excuse pour l'horreur mais sachez que si vous rotez dans les deux minutes après avoir pris votre bicarbonate de soude ça veut dire que votre système digestif est tout à fait normal si votre premier eau intervient dans les deux trois minutes après avoir bu ça veut dire que votre système digestif n'est pas si acide d'accord maintenant si jamais ça dépasse les cinq minutes si jamais ça dépasse les cinq minutes ça veut dire que vous êtes tout simplement hyper chlorhydrique d'accord bien sûr il ya plusieurs différences autres tests que vous pouvez faire si vous n'avez pas le bicarbonate de soude chez vous vous pouvez faire avec le vinaigre de cidre ou même encore la betterave donc une fois que vous allez le but du jeu c'est de déterminer si jamais vous avez suffisamment d'acide dans le corps ce qui permettrait d'expliquer peut-être pourquoi vous êtes obèse vous prenez du pot alors que votre consommation alimentaire est tout simplement normal donc une fois que vous avez vérifié avec ces tests que vous avez déterminé que voilà ça fait cinq minutes je n'ai pas roté ça fait 10 minutes je n'ai pas roté vous pouvez de cette façon utiliser le bicarbonate de soude donc en conclusion mes amours sachez qu'une bonne acidité gastrique est nécessaire comme je vous l'ai dit plus haut pour digérer pour ingérer vos aliments et ça va permettre une bonne absorption intestinale des vitamines des minéraux des oligo éléments et surtout ça va permettre de garder votre ph stable pour ne pas pas dire bas bien sûr pour cela pour le rendre plus acide votre acide pour rendre votre système digestif plus acide mes amours vous devez simplement consommer des aliments avec un taux d'acidité élevé vous pouvez même utiliser des aliments alcanisants par exemple il y a des poudres et des gélules alcanisantes qui sont vendues en supermarché ou même en parapharmacie pour équilibrer tout ça et si jamais vous avez roté si jamais vous avez roté dans les deux premières minutes c'est excellent pour vous ça veut dire que nous pouvons passer à l'étape suivante qui est l'utilisation du bicarbonate de soude bicarbonate de soude qui est fait de sel qui est constitué pour la plus grande partie de sodium dont il ne faudra surtout pas en abuser ici parce qu'il y a des conséquences en son utilisation aussi mais sachez qu'il est très efficace dans le processus de perte de poids mes petits coeurs oui parce que si jamais vous avez des kilos qui ne partent pas vous avez tout essayé vous avez tout fait vos kilos ne partent pas du sport des régimes mais tout vous êtes toujours là avec vos mêmes kilos voici ici trois petites recettes que vous pouvez faire à base de bicarbonate de soude pour définitivement chasser ses kilos d'abord la première recette va simplement être une demi queue à café de bicarbonate de soude une demi tasse d'eau une demi tasse de jus de citron ou même une demi tasse de pamplemousse oh mes amours vous n'avez pas idée avec ça vous allez simplement fondre la graisse de votre ventre vous allez perdre tout ce qui est comme graisse ventrale tout quand vous êtes réveillé le matin mélanger les trois buvez et attendez au moins 20 minutes avant de prendre votre petit déjeuner vous même vous allez sentir au bout d'une semaine la différence le deuxième ingrédient ou la deuxième recette c'est une recette dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois dans une autre vidéo une demi cuillère à café de bicarbonate de soude une demi cuillère à café de vinaigre de cidre et bien sûr un verre d'eau vous mélangez le tout vous buvez le matin à jeûne vous laissez passer 20 minutes aussi avant de prendre votre petit déjeuner ça aussi c'est un carton métic a mes amours nous en avons fini avec cette nouvelle vidéo je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux et celles qui sont nouveaux qui ne sont pas encore abonné n'hésitez pas abonnez vous liker commenter mais surtout suivez moi sur les réseaux sociaux je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo